bonjour mes abonnés comment allez vous aujourd'hui bah écoutez moi ça va très bien malgré que j'ai pas bien dormi mais ça va ça va très bien il fait très très chaud il fait 27 degrés il est 13 heures je vous ai pas pris ce matin parce que j'avais des choses à faire et puis je voyais pas l'intérêt de prendre la caméra du coup ce matin ce que j'ai fait moi j'ai déjeuné à tranquillement et puis ensuite j'ai fait un petit peu de ménage et j'ai commencé à faire le repas du soir alors normalement c'était spaghettis bolognaise mais vu la chaleur on s'est dit on va changer le menu on va manger froid on va profiter parce que peut-être qu'après on n'aura pas le temps de remanger un repas froid vu que le temps après va vite changer donc on s'est dit peut-être que ce sera la dernière fois donc on prend un repas froid j'ai fait des pommes de terre en salade haricots verts donc j'ai tout préparé j'ai mis mon échalote il manque plus il manque plus qu'à mettre la ciboulette ou le persil je sais pas je vais voir peut-être que j'achèterai du persil parce que je préfère quand ou bien je mettrai les deux ciboulette j'en ai dans le jardin mais persil je n'en ai pas donc là j'ai pas encore démarré je viens de sortir seulement la voiture et puis ben c'est parti pour un nouveau vlog alors pourquoi je suis en voiture je vais partir chez Auchan alors normalement si les courses c'était samedi mais je me suis dit il va peut-être avoir du monde donc je sais pas si je vais les enfin ce que je veux dire c'est que je vais pas faire des grosses courses voilà là je vais seulement acheter ce qui me manque et demain je repartirai pour acheter les moules voilà pour dimanche voyez je vais pas les acheter deux jours avant je vais vraiment les acheter que demain pour dimanche donc pourquoi je vais aller chez Auchan je sais pas si vous vous rappelez mais la dernière fois j'avais eu un bon de 10 euros pour 30 euros d'achat donc je vais y aller il me faut des oeufs du beurre il me faut du boursin julie m'a demandé du boursin échalote et je verrai ce que je prendrai pour 30 euros d'achat voilà je pense que ça va aller vite allez c'est parti on y va il fait très chaud j'ai mis la climat je vous rassure je vais prendre mon petit bonbon à la menthe ah oui puis je dois passer chez Action parce que je n'ai plus de petites pastilles à la menthe vous savez et en fait maintenant ce que je fais du fait que j'ai les bonbons là j'en prends pour la séance et mes boîtes une dans la voiture en cas où et puis que je mets ensuite dans mon sac de l'hôpital et j'en mets une dans ma chambre parce que quand je ne dors pas et ben au lieu de boire je prends une pastille et ça m'évite de boire et ça rafraîchit donc allez c'est parti on y va alors j'ai pas eu de courrier aujourd'hui ni hier franchement me demande où il est parti le facteur après comme on dit pas de nouvelles bonnes nouvelles de toute façon j'attends rien du tout non j'attends rien et sûrement pas des factures là julie range un petit peu la maison aussi des petites choses qui traînent elle va ranger le temps que je vais faire les courses et puis je devais faire des petits pains au lait mais j'ai déjà 13 heures je dois aller faire les quelques courses qui me manquent donc ça va être un peu juste pour faire ça donc je pense que je ferai ça sur le week-end j'aurai plus de temps parce que comme appris à la séance c'est compliqué ma belle soeur doit venir tout à l'heure fin d'après midi elle doit me ramener des pommes de terre parce qu'on a commandé des pommes de terre donc elle va me les ramener et j'ai envie de faire des crêpes en rentrant j'en ai envie c'est pour ça que je vais acheter des oeufs parce que j'en ai plus marisca donc c'est pas suffisant pour faire des crêpes pas du tout moi quand je fais des crêpes je mets quatre oeufs ah bah il faut que faut avoir de bonnes crêpes oh là là les mal aux yeux avec le soleil je vais mettre mes lunettes de soleil et puis voilà l'heure elle passe très très vite c'est un truc de fou on a le temps de rire je sais pas si vous me voyez bien parce que moi je vous vois pas avec le reflet du soleil je ne vois rien du tout quand j'ai pris ma douche tout à l'heure après j'ai brossé les dents bien évidemment j'allais vomir parce que j'avais mis ma brosse trop dans le fond de mes dents et moi quand c'est comme ça j'ai des nausées oh là là j'ai eu mal au ventre oh c'est affreux ouais là je passe devant le travail de ma belle sœur est-ce qu'elle travaille bah non elle travaille pas à moindre que sa voiture elle a mis qu'au côté je sais pas bon c'est pas bien grave Eric m'a 29 degrés la température Eric m'a téléphoné il m'a dit il a trop chaud il a trop bien mangé donc là il a le coco plat il a envie de dormir je lui avais mis de la purée une côtelette et les andouillettes vos jacques j'avais acheté à match donc hier il a mangé la moitié d'une pour goûter et là du coup il en restait une et demie je lui ai mis plus la côtelette et la ratatouille et la purée il a tout mangé et il dit je suis KO bah ouais je me doute mais moi j'aime bien quand il mange bien surtout quand il est au travail même si c'est dur après à reprendre c'est pas grave moi il mange parce que bah il faut tenir toute la journée après donc ce matin j'ai fait toute la vaisselle en marmite je peux vous dire qu'il y en avait parce que comme vous le savez moi je le mets pas dans mon lave-vaisselle il n'y a pas cette place sinon et je trouve que ça la fout pas tellement bien donc j'ai fait tous mes marmites à la à la main surtout la marmite de purée qui colle et qu'on doit gratter malgré que j'ai fait tremper après toutes les poêles graisseuses des côtelettes et puis des andouillettes on adore Eric il m'a dit qu'elle était super bonne ma ratatouille malgré que malgré qu'il manquait des courgettes par contre j'avais fait les morceaux trop petit mais bon c'est pas bien grave ça a été très très bon quand même avec la purée c'était excellent 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 bon allez on va voir ce qu'on va trouver chez Auchan je vais pas trop acheter de façon parce que je limite le budget je limite c'est pas que je limite c'est que j'achète pas les choses que j'en ai pas besoin pour l'instant donc j'achète vraiment ce qu'il faut et je vais prendre du fromage aussi parce qu'on n'en a plus et puis c'est tout je pense moi ce matin j'ai pris mon café j'ai pas pris de thé j'ai pris mon café expresso à peach et à baby bell après le midi j'ai mangé de la choucroute avec le knacky alors vous savez les knacky là les grosses par quatre ça me donne envie quand je les ai vus je dis bon allez je les prends bah franchement j'aime pas tellement je préfère vraiment les moyens enfin les normales voilà franchement c'est trop écoeurant et voilà non j'ai pas trop aimé heureusement c'était la dernière donc je l'ai fini mais en plus j'ai mangé que que la moitié Mathieu a fini le reste donc donc voilà ouais sinon pour les petits pas au lait j'ai trouvé une bonne recette donc j'aimerais la faire mais aujourd'hui ça va être juste donc je ai décidé que j'aurais fait des crêpes parce que les biscuits villinois les sablés là vous savez il y en a plus les pancakes il en reste que deux julien en a déjeuné ce matin là il reste que deux elle a dit je les garde pour goûter alors je lui dis bah je vais faire des crêpes ah bah c'est pas grave je les garde quand même elle m'a dit maman ils sont super bonnes je suis contente à quand tu manges comme ça et là j'ai trouvé une recette de pancakes également très épais moelleux donc je vais les tester aussi voilà je vais les tester puis on verra moi j'aime bien les pancakes mais le jour même vous savez je veux dire pas le lendemain julien aime bien elle les fait réchauffer un peu au micro ondes moi non j'aime pas du tout alors normalement le shopping de demain c'est ma tenue on verra bien d'ici là mais normalement c'est ma tenue normalement il y aurait que moi et julie et pardon et amélie mais je vais demander à vincent parce que vincent il rentre cet après midi donc je vais lui demander si venir mais ça m'étonnerait franchement ça m'étonnerait parce que même lui il doit se rhabiller parce que là l'hiver arrive il faut préparer quand même moi je vais sortir tous les bonnets les écharpes je vais tous les laver et puis les mettre en caisse avec un petit désodorisant voilà qui sent bon parce que en un an dans une caisse après ça sent ça pue pas mais c'est une odeur que moi j'aime donc j'ai un peu mal à la gorge je sais pas si je sais pas si vous l'entendez dans ce moment je dors tellement mal avec cette chaleur avec la clim à la clim la clim en bas les ventilos le soir en pleine figure les petits ventilos que je mets sur les tables de nuit donc et moi j'ai dormi comme ça toute la nuit j'ai un peu mal à la gorge je sais pas si ça tente en temps pour ça que là je prends des bonbons à la main je bois du thé et on va faire attention quand même parce que ça fait bon beau sinon bon allez je pars chez Auchan et je vous retrouve tout à l'heure bon les amis je vous reprends il est 16h22 donc je suis sortie de chez Auchan depuis un bon moment heureusement que j'ai pris ma glaciaire de toute façon je prends toujours ma glaciaire quand il fait plus de 30 degrés là nous sommes à 34 degrés et en fait je suis passée chez ma tante parce que ma cousine était là et ça fait très longtemps que je l'ai pas vu plus d'un an donc ça m'a fait plaisir parce que j'avais vu sa voiture en fait et du coup je me suis arrêté puis on a bien discuté ça fait trop plaisir de la voir on parlait du boulot et tout etc etc ah j'ai le ok donc là je repars à la maison il est déjà 16h22 comme je viens de le dire il fait encore bien chaud on était bien au ventilateur dans la maison mais une fois qu'on est sorti waouh on sent un donc là je rentre je vais vous faire montrer les courses alors j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros donc j'avais dit 30 mais bon ça a monté vite j'ai fait une affaire sur les moules je les ai pris aujourd'hui et euh du coup euh j'ai fait tout ce que je devais acheter j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros et j'ai donné mon bon de 10 euros donc euh 40 euros donc je devais aller à chaque action mais j'irai demain voilà là j'ai pas le temps là faut que je rentre et puis Eric va rentrer et puis euh par contre je ne bois plus de café là parce que là j'en ai assez bu et du coup euh temps de ranger les courses faire le montage euh préparer mon sac pour la séance voilà et j'ai oublié d'acheter des boissons pour moi ce soir bon c'est pas grave je m'arrêterai euh chez Lidl tout à l'heure en partant ou un match ouais je prendrai un match bon je verrai parce que à la au distributeur chez l'hôpital c'est cher hein quand même c'est 3 euros une petite bouteille d'eau euh il faut pas abuser quand même hein vaut mieux l'acheter au magasin hein au moins on en a 6 pour 3 euros donc voilà euh j'étais contente quoi à Auchan il y avait personne par contre il y a des bonnes promos alors j'avais pris euh des promotions que je vous avais fait montrer sur le prospectus qu'il me fallait donc je suis très contente et là je peux vous dire que dans ma glacière ça sent le maroil dans ma voiture ça sent le maroil donc euh quand je vais euh enlever des courses je vais laisser mes fenêtres ouvertes pour aérer un petit peu hein donc j'ai encore un peu mal à la gorge mais ça fait pas mal c'est gênant mais bon ça va passer c'est pas grave on vivra du thé chaud alors je sais pas si ma belle soeur elle est arrivée à la maison pour déposer mes pommes de terre Julie elle m'a pas appelé donc je ne sais pas bon allez je vous reprends à la maison pour vous faire montrer ce que j'ai acheté bon voilà je suis rentrée à la maison donc euh je vais vous faire montrer ce que j'ai acheté chez Auchan alors je devais faire des crêpes cet après-midi mais comme je suis partie chez ma tante et ben il n'y aura pas de crêpes aujourd'hui donc c'est pas grave pas de goûter euh on mangera un biscuit industriel pour le goûter c'est pas grave ou du pain donc euh je vous fais montrer euh les moules et puis je les mets tout de suite au frais parce que il fait très chaud quand même bon dans la maison ça va il fait 24 degrés et dehors il fait 39 degrés donc vous voyez on est bien ici en bas en haut c'est pas du tout la même chose donc j'ai fait une affaire sur les moules donc les moules j'ai 3 kilos les moules fraîches de Hollande 3 kilos et j'ai payé 6 euros 25 les 3 litres les 3 kilos donc euh je suis super contente et euh c'est bon jusqu'au 13 septembre donc euh voilà les moules donc je vais les mettre au frais tout de suite allez c'est parti on continue hop là attendez je vais essayer de bien vous mettre voilà ça devrait aller alors j'ai pris des oeufs un paquet de 30 oeufs alors il y avait en promotion euh je l'ai jamais acheté ce produit là la marque l'isole c'est un désaffectant du large sans javel donc moi ça c'est plutôt pour euh la tenue de travail pour Eric je vais souffler un petit peu respire Sandrine pourquoi tu veux aller vite je sais pas donc c'est plutôt pour euh tout ce qui est tapis euh salle de bain et euh le la tenue de travail à Eric et plein d'autres choses par exemple les draps pourquoi pas donc j'ai pris ça c'était 3 euros et quelque chose euh j'ai mon ticket de cash est resté dans la voiture donc euh voilà format familial élimine 99,9% ça on le sait hein c'est 1% on se demande où ils sont pourquoi ils ont pas écrit 100% si ça élimine tout élimine tout bactéries virus de la grippe alors bref ensuite j'ai pris le nouveau lénor comme je vous ai parlé donc je ne pensais pas si petit que ça mais après c'est super concentré 34 lavages donc je vais l'essayer je vais l'essayer demain parce que demain je vais faire mes draps avec le lénor ensuite j'ai pris un pain platine coupée voilà je vais pas être chez mon boulanger parce que les baguettes moi ça soudent de temps en temps du coup j'ai voulu prendre du pain ensuite j'ai pris la promotion sur les San Pellegrino donc j'ai pris 2 packs c'était 5 euros et quelque chose pour les 2 packs de 6 fois 1 litre et demi 1 litre pardon donc j'ai pris 2 packs là ma glacière ça sent le fromage j'ai pris des harpiques fraîcheurs d'ailleurs forêt de bambou donc c'était une promotion aussi ça donc je l'ai pris je vais les installer demain j'ai pris un melon alors ça sent ça sent le fromage et ça sent le melon en même temps tout va bien ah ouais 1,69 euros le melon et il est super gros et super lourd donc j'espère qu'il sera très très bon j'ai pris un sapo là voilà ça m'a donné envie aussi également un sapo là Julie m'a demandé du boursin à l'échalote je lui ai pris j'ai pris du beurre doux donc j'en ai pris 2 voilà parce que je vais faire des pains au lait et je vais refaire des petits sablés également donc 2 beurre pour Eric je lui ai pris à beurre au cristaux sel de mer parce que lui il adore ça le fameux maroilles qui pue j'ai pris des herbes pour les moules j'ai pris 2 sachets au début je voulais pas parce que c'est quand même 1 euro franchement pour ce que c'est s'abuser puis après je me suis dit oh la flemme d'acheter des carottes d'acheter du céleri enfin bref tout ce qu'il faut aller bon c'est bien meilleur je dis pas le contraire mais j'ai trouvé le plus simple et c'est très bien comme ça et j'ai pris la sauce tomate comme je vous avais dit la marque Zappétit italienne à la viande rôtie donc j'en ai 3 voilà pour les courses de chez Auchan c'est tout ce que j'ai acheté et j'en ai eu pour 50 euros au moins les 10 euros de coupon j'en ai eu pour 40 euros et quelque chose voilà bon je vais ranger tout ça parce que ça sent fort le maroil donc je vous dis à tout à l'heure bon je vous reprends il est 18h30 je suis un petit peu en retard mais léger parce qu'en plus je dois passer chez Lidl bah c'est sur la route pour m'acheter des boissons fraîches j'espère qu'il y en aura encore sinon bah je prendrais à l'hôpital tant pis et j'avais pas envie de y aller aujourd'hui à l'hôpital à chaque fois je voyais l'heure Eric il me dit il est 18h je dis ouais encore 5 minutes à 18h15 il me dit bah il est l'heure quand même ouais je sais pas j'attends encore un peu il me dit bah tu vas être en retard je dis ouais mais j'en ai marre j'ai pas envie de y aller il me dit t'es obligé bah oui il y a raison je suis obligé mais j'essayais de gagner 5 minutes 5 minutes 5 minutes en fait c'est parce que j'ai mal à la tête mais je pense que c'est le soleil parce que là depuis 3 jours soleil plus comme je dors pas beaucoup donc je m'endors très très tard avec cette chaleur justement là on regardait des prospectus sur la climatisation et on envisage vivement d'installer pour l'année prochaine là pour maintenant on va pas le faire vite fait ça sert à rien et puis de toute façon on a pas le budget pour l'instant donc on va y aller on va y aller n'importe quoi on va envisager de faire ça dans ces prochains mois trouver une bonne occasion de trouver moins cher et puis de l'installer parce que là c'est fatiguant cette chaleur franchement il n'y a qu'en bas qu'on est bien franchement il n'y a qu'un mais à l'étage c'est là il fait 32 degrés et comme je dis nous à minuit ou 3h matin il fait encore 20 ça descend pas c'est c'est chaud on dit le nord le nord mais je crois qu'on arrive bientôt comme dans le sud c'est parce que nous on a plus d'humidité ma voiture elle est sale les vitres elles sont sales hop on va nettoyer un petit coup les poussières et puis les moustiques je dis à Eric tu pars à quelle heure demain il me dit au moins 6h30 ça va piquer pour Vincent parce que là Vincent il va seulement prendre de la route il repère de chez sa copine pour arriver à la maison donc il y a 2h de route et puis Vincent il ne va pas coucher très tôt lui Vincent il n'a pas l'habitude donc ça va lui piquer demain encore je lui dis je dis Vincent je pensais te voir cet après-midi il me dit c'est pas grave on se verra ce soir je dis moi ce soir je ne suis pas là je dis t'as oublié ah ben non mais il dit quand tu vas rentrer je dis ben n'oublie pas qu'il te lève à 6h demain mais c'est vrai que de toute façon on va aller coucher tard encore ça c'est certain vu la chaleur moi je vais rentrer je vais rester un petit peu en bas je vais monter et il va faire tellement chaud que je dormirai pas je vais tourner retourner dormir en petit short oh là là vous êtes tombés dormir en petit short petit maillot voire brassière pour être au maximum à l'aise et puis pour pas avoir chaud ah ouais c'est sûr parce que là il est 18h30 et il fait 32 degrés encore donc c'est chaud quand même on se plaint pas mais c'est quand même chaud c'est trop même c'est trop la journée c'est pas grave mais la nuit je trouve que ça devrait bien tomber mais ça tombe pas oh c'est pas l'heure bon je suis contente on est vendredi je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure si on était vendredi 8 septembre je ne sais plus bon je le dis là maintenant c'est pas grave sans vous savez quel jour qu'on est et c'est le week-end je suis contente quand même j'étais pas contente de partir mais en y pensant là je me dis ouais c'est vrai qu'on est le week-end après ce soir 4h ça va aller vite et après je serai à la maison mais bon c'est mon habitude faut pas vous inquiéter des fois j'ai des coups de mou comme ça et quand je vois qu'on est bien à sa maison et puis qu'on est bien à la clim et puis voilà quoi c'est comme ça c'est la vie mais bon de temps en temps ça fait du bien de se plaindre bon ouais ça se soulage des fois mais m'éric me le dit t'es obligé d'y aller arrête de te plaindre ben je dis je me plains pas mais c'est bien de le dire en fait je sais pas pourquoi mais ça fait du bien et du coup à Auchan ce que j'ai oublié c'est le persil et là j'ai dit à Julie ben tu mangeras la salade de pommes de terre ce soir et elle me dit oui je vais manger vite fait ben là elle va manger donc après elle travaille ce soir elle travaille chez Burger King donc je dis ben ouais j'ai oublié de mettre le persil oh elle dit c'est rien maman elle dit on en mettra pas ou au pire j'irai chercher de la ciboulette dans le jardin je dis ben oublie pas de la laver ah ben je sais mais bon ça fait du bien aussi de dire des choses même si elle le sait on sait jamais si elle oublie on peut pas savoir Macho n'était pas très content que je partais de toute façon Macho c'est tout le temps comme ça quand je commence à préparer mon sac que je mets mes baskets parce que je mets des baskets pour aller à la séance et ben il fait il fait la tête il se met dans son coin dans le canapé il tourne sa tête et il me parle pas enfin il me parle pas je veux dire qu'il me regarde pas il est très très en colère Macho il aime pas quand je m'en vais du coup ben je le rassure je lui passe je lui dis maman elle revient dans tout à l'heure tu fais un petit peu dodo papa il va te donner à manger tu vas avoir des croquettes puis après t'es avec Julie mais c'est vrai que Julie elle s'en va après il va dire ouais ma mère elle m'a menti on parle comme à un enfant c'est dingue même Julie elle se moque de moi de toute façon à chaque fois elle se moque de moi mais bon moi je m'en fous c'est mon bébé et puis j'ai faim pourtant j'ai mangé ce midi ce midi je me dis j'ai mangé ben la choucroute le chou et là j'ai faim du coup j'étais en train de manger des graines de tournesol j'ai faim quand même et comme je disais à Eric je dis ouais nous on mange pas avant 20h30 c'est tard quand même c'est très tard avant c'était 20h maintenant c'est 20h30 donc là je vais me prendre quelque chose au McDo non pas du tout McDo c'est terminé j'en ai plus envie pour l'instant non je vais m'arrêter chez Lidl pour prendre une boisson et je m'achèterai un petit sandwich viennois que je mangerai quand j'arriverai là-bas une fois être branchée pour parce que là comme j'ai bu du café bon ma tante elle a mis des biscuits tout ça mais j'en ai pas pris et ben ça creuse après et moi l'heure c'est l'heure j'ai fait après Eric il dit t'as acheté les moules je dis ouais il me dit elles sont belles et tout je dis ouais c'est pour de m'asseoir j'ai mis l'eau de Cologne de Gisèle vous savez à la pivoine ça sent super bon et puis la bouteille je l'adore alors j'en ai mis parce qu'en plus ça rafraîchit quand on le pulvérise comme ça sur les bras j'en ai mis un petit peu partout et tout et puis mon parfum trésor mais là j'en ai mis je dis Eric sent il me dit ça sent trop bon et franchement ouais ça sent trop trop bon j'ai soif aussi ouais j'ai soif Eric il me dit ben bois bois de l'eau et tout ouais mais non même de l'eau même conçu il faut qu'on surveille le poids on peut pas tant pis je buverai une fois que je serai branchée et puis ça ira je prends mon bois la menthe justement je vais en prendre un alors ah ouais quand on a du soleil on a des contrates c'est compliqué après je voulais manger une glace mais c'est pareil j'ai un petit peu mal à la gorge c'est pas mal mais enfin pour l'instant c'est pas mal mais je voudrais pas non plus bon bref enfin c'est comme ça ça fait des années que je sais comment faire et puis il faut subir voilà on a soif on prend sur nous et puis voilà oh j'avais même envie de manger une pêche ou une nectarine tout à l'heure et j'en ai pas acheté bon c'est pas grave j'irai en acheter la semaine prochaine là demain je ferai pas de course parce que demain on fait du shopping avec Amélie alors il y aura que Amélie normalement j'ai pas encore demandé à Vincent ah bah non Vincent il est pas là qu'est-ce que je raconte je dis vraiment des bêtises Vincent part à la pêche avec son papa bah n'importe quoi il dit je suis perdue moi avec les gosses non bah ouais c'est vrai je délire complètement bah ouais non il y aura que moi et Amélie demain donc on va partir au matin et puis on va manger là-bas sur place le midi ouais oh là là qu'est-ce que je raconte n'importe quoi bref bah ouais je viens de seulement réaliser franchement ça se voit que je suis fatiguée que je dors pas beaucoup la nuit bon j'ai détaché mes cheveux aujourd'hui j'ai quand même pris un élastique parce que je vais accrocher mes cheveux après pendant la séance parce qu'il va faire chaud ouais et puis j'espère qu'on va bien manger ce soir je ne sais pas ce que c'est la semaine prochaine ça ira mieux parce que c'est nous qui avons choisi nos repas que je vais mieux me régaler mercredi je n'ai rien mangé je n'ai pas aimé du tout c'était quoi déjà c'était qu'est-ce qu'on a eu mercredi je crois que c'était Macédoine je ne sais plus ce qu'on a eu Macédoine je crois je ne sais plus et puis après le plat je n'ai pas trop aimé je n'ai pas tout mangé de toute façon on verra bien la semaine prochaine et puis là on verra ce soir également bon là j'ai pris mes graines de tournesol j'ai pris des bonbons un petit gâteau et c'est tout donc je vais peut-être prendre un fruit à Lidl là à la maison j'avais des pommes et des bananes mais les bananes sont un peu trop mûres pour moi et les pommes bah moi je préfère les éplucher sans la peau et tout donc je n'avais pas trop envie ce que j'ai envie c'est du frais je pourrais peut-être prendre des nectarines justement parce que j'en avais envie ouais je vais voir je vais voir ce qu'il reste parce qu'à l'heure là chez Lidl il n'y a presque plus rien surtout à celui où je vais il est tellement grand qu'il y a du passage j'ai quand même pris ma glacière c'est pas grave j'ai quand même pris ma glacière enfin je la mets tout le temps dans le coffre de toute façon pour voir s'il y a des choses en promotion ou quoi je le prendrais je le mettrais dans la glacière donc j'ai mis des pâtes glace et tout tout y est tout y est ok pour mettre des choses dans la glacière en cas où et je fais ça presque pas tous les jours mais si je ne sors pas je ne le fais pas et quand je sors je prends ma glacière avec les pâtes glace parce qu'on ne sait jamais des fois je me dis je vais aller là et puis je suis intéressée par un paquet de glace ou viande ou autre il vaut mieux surtout quand il fait 30 degrés plus de 30 degrés voilà oh là là j'ai quand même mis des chaussettes parce que je suis en basket comme je vous ai dit parce que des baskets sans chaussettes je n'aime pas trop de toute façon je ne le fais jamais donc j'ai quand même mis des chaussettes mais il fait chaud quand même parce que le soir enfin le soir si pendant la séance j'ai toujours peur d'avoir froid au pied parce que comme le sang passe refroidit un petit peu donc la température baisse et nous on a froid c'est rare qu'on a froid enfin c'est rare quand il fait 30 degrés c'est rare qu'on a froid mais là je suis sûre qu'ils nous ont enlevé les couettes après c'est vrai que là il fait chaud c'est un peu normal bon je vais arrêter de blablater quand même parce que ça va être un vlog blabla à part les courses et puis je vous ferai montrer ce que j'achète chez Lidl donc on fait comme ça allez je me reprends tout à l'heure bon je vous reprends je vais me dépêcher parce que je suis bientôt en retard il est 19h16 il y avait un monde de dagues chez Lidl franchement c'était hallucinant les gens ils ont des gros caddies moi j'ai 4 bricoles mais bon bref alors je vous fais montrer alors j'ai pris des Maltesers voilà ça m'a donné envie je voulais les Twix et après j'ai vu ça j'ai dit allez je prends ça j'ai pris une bouteille d'eau voilà dans le rayon frais où ils mettent des petites boissons j'ai pris un oasis tropical bon je préfère un orange mais ils n'en mettent jamais c'est tout le temps tropical j'ai pris un sandwich viennois les mini viennois jambon et mentale ceux là ils sont très très bons j'ai pris des bananes donc je ne vais en prendre qu'une pour la séance j'ai pris des baby bell donc pareil là je vais en prendre 2-3 pour la séance et du coup j'ai pris la levure chimique comme je vous avais fait montrer sur le prospectus donc comme ça je suis tranquille j'aurai pas besoin d'y aller donc je prends ma banane je prends les baby bell alors les baby bell j'ai l'impression qu'ils ont baissé leur prix je ne sais pas si c'est une impression mais bon allez ça là je prépare les clés de la voiture à mettre dans la sacoche voilà hop allez et c'est parti on démarre j'ai 10 minutes j'ai 10 minutes pour arriver à la séance donc je vais me dépêcher bon après ça va c'est que des lignes droites et après c'est des champs donc ça devrait aller assez vite hop mais c'est dingue le monde dans les magasins en ce moment franchement quoi que au champ il n'y avait personne il n'y avait personne il y avait quand même des gens mais ils avaient quand même des gourcadis mais là pourtant il n'y a pas de promotion franchement je n'ai pas compris hop allez on va essayer de passer alors madame bah oui te laisse passer le mec elle lui a fait des appels de fer pour le laisser passer allez hop c'est parti allez je vais mettre en mode sport turbo pour accélérer un peu plus vite tout en respectant bien évidemment le bus il arrive à une vitesse incroyable alors que c'est limité à 50 waouh allez go c'est parti on y va wouh allez bon là c'est une ligne droite c'est limité à 110 donc je suis à 70 vous voyez et encore j'ai encore du mal à rattraper le bus ça allez c'est parti mon kiki je suis spiderman lui il perd de l'eau oui je voulais acheter des pêches ouais c'est ça je voulais vous dire dur comme du chien franchement 2 euros 2 euros le kilo mais trop dur pour casser une dent c'est pas la peine résa blanc il y en avait plus le résa noir me donnait envie bon puis après je me suis dit allez je vais prendre des bananes ça est rentré très bien pour ce soir alors j'en avais pris une mercredi et en dessert on avait eu une banane alors elle était énorme mais je ne l'ai pas mangée parce qu'elle était un peu elle était bien mûre en fait donc je l'ai ramenée à la maison et je l'ai déjeunée le lendemain avec ses pancakes mais moi j'ai mangé la mienne du coup parce que moi j'aime bien pas trop verte mais pas trop mûre non plus un petit peu vert jaune voilà moi je la préfère comme ça donc là elles étaient belles et les bananes c'était 1,09€ le kilo donc ça va encore et elles étaient très belles par contre je n'ai pas regardé d'où elles promenaient en fait je n'ai pas eu le temps de regarder je me suis tellement dépêchée c'est de ma faute je suis partie déjà assez tard donc dans le magasin Amélie elle m'a appelée elle me dit ben maman demain c'est pour quelle heure ben je dis écoute je vais chez toi vers 10h où toi tu viens donc du coup on va voir on va mettre ça au poids si je vois qu'elle vient je vais la rappeler après quand je serai en séance parce que là ben je pourrais mettre le kit malibre je pourrais parler comme ça mais je préfère être tranquille à l'hôpital et puis je commence à avoir soif les bonbons à la menthe c'est bien après ça donne soif quand même un petit peu je buvrai une goutte d'eau après quand je serai arrivée là il faut que je me dépêche parce que on est branché assez vite donc j'aimerais bien être la première encore comme ça à 23h30 je suis débranchée et à 45 je suis sortie oh ben non c'est la clim ça aujourd'hui je sais pas si je vous l'ai dit aussi on a fait les prélèvements sanguins mercredi les prélèvements du mois j'espère que mes résultats vont être bons j'espère aujourd'hui le médecin va regarder justement les prises de sang j'en ai peur j'ai peur qu'il me dise que j'avais du potassium ou du phosphore bon après j'ai pris tout bien ce qu'il fallait donc mais je sais que que mon calcium malgré la prise que je prends tous les jours il monte pas très très haut donc je ne sais pas s'il fait effet avec un autre médicament mais par moments les médecins ils nous demandent il n'y a pas qu'à moi si je prends bien le traitement après moi je leur dis c'est vrai qu'il y a des moments ça m'arrive d'oublier voilà je me dis oh ben tiens il est déjà midi hop le matin je ne l'ai pas pris donc vous voyez je ne vais prendre que le midi et le soir donc j'aurais perdu le matin ça m'arrive moi je leur ai déjà dit ça sert à rien de mentir en vérité et puis on n'est pas à l'école donc ça m'arrive de leur dire mais là j'ai quand même bien tout fait ce qu'il fallait donc j'espère que je vous dirai ça demain donc demain je ne sais pas si je vais filmer beaucoup je vous dirai enfin je vais voir sinon ça sera un vlog en deux jours ça sera samedi et dimanche mais bon on verra bien du coup c'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure Eric me dit bah tu ne devais pas faire des crêpes bah je dis si mais comme je me suis arrêtée chez ma tante chez ma tante j'ai dit chez ma tante je dis bah on a papoté au moins une heure et demie ah bah il dit bah voilà bah voilà je dis te plats pas t'as souvent dégoûté je dis pour une fois tu mangeras un pancake ou un bout de pain du coup il a mangé des pitchs et justement je lui disais je dis bah tu sais les pitchs ça dépasse c'est vrai que ça dépasse mais on sent que c'est quand même chimique franchement c'est trop bizarre c'est vrai qu'avant bah j'en mangeais très souvent et après je me suis dit ouais c'est vrai qu'on pourrait les faire maison et du coup je vais les faire maison donc je devais les faire aussi aujourd'hui mais c'est ce que je dis quand je pars à l'hôpital et que je dois faire ceci cela et tout j'aime pas commencer un truc et puis après il avance pas lui et puis après que je dois partir en fait mais bon c'est pas bien grave on fera ça plus tard monsieur je suis pressée il y a encore des gens qui vont dire mais oui mais arrête de râler ah oui parce qu'il y a un commentaire est-ce que j'ai eu un commentaire vous savez ce qu'il y a écrit je sais pas si vous l'avez vu faites l'amour pas la guerre j'ai pas compris j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire est-ce que je fais la guerre on ne sait pas en tout cas il doit le savoir mieux que moi ou elle doit le savoir mieux que moi allez je vais le doubler parce que il avance pas allez coucou hop pousse toi je passe oh j'ai eu peur oh j'avais une perderie j'ai eu peur ça va la gérer parce que quand on est en plein champ il y a tout qui traverse le soir avant je passais souvent ici et après j'ai mes poches pour l'autoroute parce que j'ai pas envie d'écraser les petites bêtes elle a pas même à ras franchement j'ai mal au coeur je vous jure j'ai mal au coeur oh pauvre petit bébé et tout bah oui c'est une bestiole quand même elle a pas demandé à mourir et en plus que là ils entendent pas ma voiture donc c'est encore pire ouais allez il est 26 bah ouais bah tant pis on sera la deuxième ou la troisième c'est pas grave après j'ai été branchée toute la semaine première donc c'est pas bien grave là il y a des petits dos d'âne bon allez je vous laisse je vous dis à demain je vous fais de gros bisous passez une bonne fin de soirée bonne fin d'après-midi je ne sais pas comment on dit ça et puis un bon appétit si vous êtes à table pensez à moi quand vous mangez moi j'ai j'ai beaucoup faim j'ai beaucoup beaucoup faim donc je vous dis à demain je vous fais de gros bisous ciao oh oui oh oui Sandrine qui fait allez ciao à demain